10 signes que ton coup de cœur t'aime bien Être amoureux c'est tellement beau, mais cela peut être très stressant lorsque tu demandes sans cesse si tes sentiments sont réciproques. Il n'y a rien de pire qu'un amour à sens unique. Heureusement pour toi, le langage corporel ne ment pas et il peut te dire exactement ce que quelqu'un ressentirait pour toi. Alors, quels sont ces signes non-verbaux qui trahissent l'attirance ? Découvrons-le ensemble. Mais avant de le savoir, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube et d'activer les notifications pour ne plus manquer des nouvelles vidéos. Numéro 10. L'effet miroir Il existe une expression qui dit « le singe voit, le singe fait ». Eh bien, le même principe s'applique pour les humains. Si quelqu'un t'apprécie, il imitera tes faits et gestes en quelque sorte. Tout ce que tu as à faire, c'est d'observer avec minutie les gestes de ton coup de cœur, ses expressions faciales et ses postures durant votre conversation. S'il te fait face de tout son corps en mimant la tonalité de ta voix et ton langage corporel, quelques instants après toi, ou qu'il utilise les mêmes mots ou encore les mêmes expressions que toi, là c'est plutôt clair. Il ou elle est très certainement attirée par toi, ou du moins te trouve très intéressante et veut continuer de parler avec toi. C'est le seul cas dans lequel faire du copier-coller est une bonne chose. Numéro 9. Le contact physique Si un homme ou une femme trouve une excuse, quelle qu'elle soit, pour te toucher, alors il ou elle a probablement craqué sur toi. Ce n'est pas inapproprié ni sexuel, et cela peut être aussi simple qu'enlever une peluche de tes vêtements. Quelqu'un qui ressent de l'attirance ressent toujours le besoin d'un contact physique avec celui qui l'attire. Et si ton petit faible est un peu plus confiant encore, il peut même accidentellement toucher ton bras, ton poignet ou ton épaule durant votre conversation. Et peu importe leur degré de confiance en eux, les gens amoureux sont toujours nerveux à l'idée de toucher la personne pour qui il craque. Donc ils finissent par le faire plus ou moins maladroitement. Si tu regardes attentivement, tu pourrais être surpris de l'évidence de ces gestes. Numéro 8. Se rapprocher Il n'est pas surprenant que lorsque tu es complètement amoureux, tu cherches irrémédiablement à te rapprocher de ton coup de cœur. Donc si tu remarques que cette personne essaie souvent de s'approcher de toi et qu'elle essaie de réduire l'espace entre vous deux, peut-être que c'est le signe que tu lui fais tourner la tête. Peut-être qu'il essaie toujours de s'asseoir à tes côtés, même s'il y a toujours de l'espace ailleurs, et il peut même se pencher vers toi quand il te parle. Il peut aussi essayer de se débarrasser de tous les objets qui se trouvent entre vous deux. Mais nous y reviendrons plus tard. Tous ces indices signifient bel et bien quelque chose. Numéro 7. Regarder tes lèvres Quand tu parles à ton coup de cœur et que tu aperçois que ses yeux regardent tes lèvres de temps en temps, alors félicitations ! Cette personne ressent la même attirance que toi. Ce n'est pas quelque chose qui se contrôle, c'est un signe instinctif et visuel que tu as envie d'embrasser quelqu'un. Lorsqu'un individu est amoureux, il s'imprègne de toi, aussi bien mentalement que physiquement. C'est pourquoi regarder les lèvres de quelqu'un indique sans équivoque qu'il se trame quelque chose. Le prochain signe que tu devras guetter, c'est de savoir si les lèvres de ton interlocuteur sont légèrement entreouvertes quand ils regardent les tiennes. C'est le signe qu'il a envie de s'approcher de toi. Numéro 6. Maintenir le contact visuel Tu ne l'as peut-être pas réalisé, mais quand tu te sens mal à l'aise, agacé ou intimidé en présence d'une personne en particulier, tu essaies de limiter autant que possible le contact visuel avec elle. Eh bien, il en va de même pour ton coup de cœur. Quand tu es vraiment dingue de quelqu'un, tu veux plonger ton regard dans le sien aussi souvent que possible. Garder ses yeux ancrés dans les siens est un signe évident que cette personne est très intéressée par ton discours, mais aussi par ta propre personne. Tu ne regarderais pas quelqu'un dans les yeux plus que de raison si tu ne ressentais rien pour elle, n'est-ce pas ? Donc, si elle ne peut pas détourner le regard, cela veut simplement dire que ton coup de cœur a flashé sur toi. Numéro 5. Te prêter attention Ce point-ci est spécialement valable pour les hommes puisque les femmes ont tendance à être attentives aux détails par nature. Donc, mesdames, si votre coup de foudre se souvient des moindres détails des histoires que vous avez racontées ou qu'il remarque de légers changements dans votre apparence physique, comme par exemple le fait que vous ayez lissé vos cheveux ou que vous les ayez coiffés différemment aujourd'hui, il a probablement des vues sur vous. Cela prouve qu'il fait attention aux informations vous concernant et qu'il les garde en tête. Et messieurs, c'est toujours un signe encourageant de voir qu'une femme est attentive à votre apparence. Cela signifie qu'elle se soucie de vous, que ce soit de manière romantique ou non. Numéro 4. Les mains moites Sentir son cœur s'emballer à chaque fois que ton coup de cœur s'approche n'arrive pas seulement dans les romans à l'eau de rose. Les études confirment que notre rythme cardiaque augmente lorsque nous nous trouvons à côté de quelqu'un que nous apprécions vraiment. Cela est dû à la montée d'adrénaline. Mais en quoi est-ce connecté aux mains moites ? Eh bien, un rythme cardiaque élevé est aussi accompagné de signes corporels qui sautent aux yeux. Et la transpiration en fait partie. Alors, à moins que tu n'aies l'ouïe de Superman, tu ne pourras pas entendre les battements du cœur de ton coup de foudre. Mais tu pourras toujours essayer de remarquer s'il a les mains moites. Voilà l'indice. Numéro 3. Faire tomber les barrières Les psychologues savent que nous mettons inconsciemment des obstacles entre nous et les personnes que nous n'apprécions pas durant une conversation. Cela peut se matérialiser sous différentes formes. Ton sac, un journal, une tasse ou tout autre objet. Cela peut aussi arriver parce que tu n'as pas vraiment envie de t'ouvrir à cette personne. Ou tout simplement parce que tu ne te sens pas d'humeur sociable aujourd'hui. Là encore, cela fonctionne dans le sens inverse. Lorsque quelqu'un a des vues sur toi, il essaie de retirer tous les obstacles entre vous pour se rapprocher de toi. Donc essaie de guetter ce type de signe la prochaine fois que tu parles à la personne pour qui tu as le béguin. Numéro 2. Les changements dans sa voix Les recherches montrent que si tu es attiré par quelqu'un, ta voix change légèrement et instinctivement en sa présence. Et cela arrive aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Les hommes rendent inconsciemment leur voix plus grave pour avoir l'air plus masculin et dominant. La voix des femmes s'adoucit pour avoir l'air bienveillante et plus compréhensive. Il peut être compliqué de remarquer ces changements puisqu'ils sont très légers et pas du tout dramatiques. Mais maintenant que tu sais ce pourquoi tu dois prêter l'oreille, peut-être que la prochaine fois que tu seras en tête à tête avec lui, tu auras une révélation. Numéro 1. Les changements dans le rythme de marche Dans une étude particulièrement intéressante, les psychologues ont découvert que si un homme ou une femme est attiré par quelqu'un, il ou elle essaiera inconsciemment de s'adapter au rythme de marche de l'autre. Je sais, cela peut sembler un peu étrange, mais c'est pourtant la vérité. Lors de leurs recherches, les hommes et les femmes qui ne présentaient aucun intérêt l'un pour l'autre ne ralentissaient pas lorsque leurs partenaires le faisaient. Ils continuaient à leur propre rythme. Mais dans l'autre groupe, les individus qui étaient attirés par d'autres essayaient autant que possible d'adapter le rythme de marche à celui de leur coup de cœur. Alors, tu vois, savoir si celui ou celle pour qui tu as un faible a des sentiments réciproques n'est pas si compliqué. Ouvre les yeux, ralentis le pas et regarde ce qui se passe. Connais-tu d'autres signes non-verbaux d'attirance ? Dis-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis. Peut-être que cela les aidera à savoir si leur coup de cœur a craqué sur eux aussi. Reste avec nous sur Sympa et nous, nous te disons à très vite.